Donc là on a les couchettes à l'intérieur, il y en a trois de part et d'autre. Dortoir, kitchenette, sanitaire, le défi est de taille car tous ces équipements doivent rentrer dans un quart. Le tout est sommaire mais répond à un besoin d'urgence, accueillir les 100 domiciles fixes de Grenoble en période hivernale. C'était une demande de la part de la mairie de Grenoble et plus spécialement Stéphane Gemani qui nous a contacté l'été dernier en nous proposant ce sujet qui nous a semblé extrêmement intéressant de point de vue pédagogique aussi bien sur les problématiques sociales qui concernent mais aussi le projet proprement dit d'aménagement d'un véhicule. Pendant quatre mois, une trentaine d'élèves de l'école d'architecture de Grenoble ont donc travaillé sur cette problématique. Après avoir rencontré quelques-uns des SDF, ils ont construit ces maquettes censées répondre à leurs besoins. Quatre ont été retenues dont le projet d'Hélène et Claire qui ont voulu concilier convivialité et indépendance. Notre projet c'était l'idée d'avoir des espaces ouverts qui permettent l'échange, d'avoir une possibilité d'échanger mais aussi d'avoir un endroit où ils puissent justement le besoin nécessaire qui était de pouvoir dormir mais aussi de s'isoler à l'intérieur. Reste à désigner le meilleur projet parmi ces quatre types d'aménagement. Un prototype devrait circuler dès l'hiver prochain. Les étudiants de l'école d'architecture planchent maintenant sur l'aire de stationnement qui pourrait accueillir ces quarts.